Bonsoir, chers compatriotes. Je suis heureux de vous retrouver sur votre troisième numéro, le mal du pays, c'est vous et moi. Mais j'aimerais tout d'abord souhaiter à tous les musulmans du monde un bon mois de Ramadan. En ce mois béni de Ramadan, que Dieu exauce nos pierres, nous pardonne nos péchés et nous mette sur la bonne voie. Et que la paix règne dans nos cœurs et dans nos esprits et que cette même paix revienne dans tous les foyers de tension de ce monde pour qu'enfin l'humanitaire vive sur une planète sans guerre et sans atrocité. Amen. Je ne cherche pas à heurter les consciences, mais dans certaines circonstances, on est obligé d'éviter de recourir aux clichés diplomatiques aussi agréables à entendre que vides de sens. et ce concept me permet de dire ce que je pense des problèmes de mon peuple. Nous sommes sans nous en rendre compte, confrontés aux dangers. Le désespoir est installé jour après jour dans l'esprit des gens et particulièrement des jeunes. Une jeunesse qui constitue la couche la plus importante de chaque société a son avenir incertain. Dans un pays où le gouvernement dit à ses étudiants que le master n'est pas pour tous, rien n'est plus catastrophique que cela. Et cela signifie que la majorité des étudiants est condamnée à subir les dures lois du chômage. Dans un pays où les enseignants et les médecins sont en grève permanente parce que leurs droits n'ont pas été respectés. Dans un pays où l'absence d'eau et d'électricité est devenue une chose normale. Dans un pays où la moitié de l'opposition est derrière les baux et le reste est sur la liste d'attente. Nous ne vivons plus en démocratie. Mais dans ce que le philosophe Sheldon Wallin appelle le système de totalité reste inversé. C'est-à-dire, plutôt que de s'organiser autour d'un chef charismatique compétent, ça s'exprime dans l'anonymat de l'état entreprise. Les hommes riches achètent les hommes de pouvoir. La RTS est devenue champion en matière de censure. Et il n'y a pas de mécanisme dans les structures du pouvoir qui permet à un citoyen simple de se battre. Le pays nous a abandonnés. Le népotisme et la dynastie ne sont pas en reste dans ce rond. Reconnaît et révèle que notre pays est en danger. Et les soldats de ce régime n'ont pas mis du temps à lui apporter la réplique. Mais ce pays n'est pas en danger. Amad Dansokho doit nous dire en quoi ce pays est en danger. Il n'a qu'à dire à quoi le pays est en danger. Il ne doit pas se contenter de déclarations gratuites pour mettre en émoi tout le monde. C'est de la cacophonie. Je cite Amad Dansokho. Notre pays n'est pas en danger. Nous ne sommes ni les États-Unis, ni l'Arabie saoudite. Fin de citation. Yaha Mbaï, secrétaire d'État à la communication, révèle, je cite, « J'ai l'intime conviction que le ministre d'État Amad Dansokho est inconséquent. » Fin de citation. C'est de la cacophonie dans la mouvance présidentielle. Pur intégrisme politique. Des gens qui n'ont aucun respect pour ceux qui pensent différemment d'eux. La mondialisation politique implique une politique complexe. Cela signifie que les adversaires sont aussi des alliés. On comprend les colorations politiques dans un pays. C'est normal. C'est la respiration normale d'une démocratie dans un pays. Les contradictions politiques peuvent évidemment nous différencier. Mais la stratégie et l'intérêt général du pays doivent nous rassembler. Mais c'est dommage que dans un petit périmètre comme le Sénégal, l'État installe la dictature et la misère, l'opposition de l'autre côté, au lieu de s'organiser et de constituer un contrepoids est en train de se diviser lamentablement. Ceci dit que l'équilibre de notre pays ne tient qu'un fil et un faux pas politique pour nous conduire à l'irréparable. Nous n'avons pas besoin d'uniformité. Mais ce qu'il nous faut, c'est d'unité pour traverser les périples de la vie et faire grandir notre nation. Je dois m'invigner en pensant aux enseignants. Ces éducateurs infatigables, ces gens sur qui nous comptons beaucoup pour voir une jeunesse instruite, une jeunesse responsable et une jeunesse patriotique. Ces gens voient aujourd'hui leurs droits bafoués. L'État a pris la mesure de supprimer les heures supplémentaires des travailleurs. Ces gens, par pouls patriotismes, travaillent des fois jusqu'à des heures très poussées au moment où toutes les femmes des ambassadeurs reçoivent un salaire de 500 000 francs CFA. Choc fin du mois. Ce n'est jamais vu. Il y a encore, au moment où la majorité de la population vit dans une situation catastrophique, une minorité fait la fête et organise des meetings en dépensant des centaines de millions d'un communeur, l'origine. Le pays nous a abandonnés. Le président ne peut pas régler les problèmes, c'est lui le problème. Le président ne peut pas régler les problèmes. Le président ne peut pas régler les problèmes. Oui, c'est pour vous et votre entourage. Mais de l'autre côté, c'est la misère et la souffrance. Que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse les États-Unis d'Afrique. Le président ne peut pas régler les problèmes. Le président ne peut pas régler les problèmes. et le président ne peut pas régler les problèmes. Mais de l'autre côté, c'est la situation. C'est la situation de l'homme. Et ce qui concerne la mentalité, c'est la situation de l'homme. C'est la situation de l'homme. C'est la situation de l'homme. C'est la situation de l'homme.